Dans cette série, je mets en avant les portraits que j'ai fait des youtubeurs chez qui je me suis incrusté à l'occasion de ma série de vidéos sur l'économie. Commençons avec l'épisode pour lequel je me suis installé chez Natoo. Pour cet épisode, je me suis installé chez Natoo, mais ce n'est pas un truc facile à faire parce qu'elle n'arrête pas de bouger. Elle est partout, hyper loin, en vlog, avec des caméras qu'elle tient à bout de bras, invitée chez plein d'autres youtubeurs, comme chez McFly et Carlito où je l'ai découvert il y a 4 ans dans un numéro d'improvisation survitaminé. On rappelle que quand Natoo fait un mauvais jeu de mots, elle fait la promotion d'un produit présent. La badoie citron vert, je la bois. Badoie, je la bois. Elle travaille dans une brigade de nuit de commissariat de l'Essonne et c'est au milieu de ce travail que Natoo lance sa chaîne Youtube en 2011. Et le succès est si fulgurant qu'elle quitte la police un an plus tard pour se consacrer à 100% dans ses vidéos humoristiques et ses projets tous azimuts. Elle remplit ses sketchs d'une autodérision qui fait un bien fou et surtout elle a cette façon d'articuler des idées folles avec un rire communicatif. Elle chante, elle danse, elle partage régulièrement ses aventures avec ses potes, ses copines et même sa maman polonaise qui l'a élevée seule, lui offrant des rêves inimaginables. Elle s'intéresse aussi beaucoup à la mode et d'ailleurs on peut dire qu'avec ses 5 millions d'abonnés, elle est devenue une influenceuse plutôt influente. Par rapport à la mode, elle a créé des accessoires qu'elle propose sur une plateforme joyau magique et même Icone, un livre satirique sur la mode dont le premier volume est sorti en 2015 et dont elle vient de sortir le volume 2 en novembre dernier. Lorsque je parlais de novembre dernier, c'était il y a deux ans, mais rassurez-vous, vous pouvez toujours trouver ce magazine déjanté grâce aux liens que je vous mets en description. On enchaîne avec Victor Ferry. Un youtubeur qui analyse l'art et la manière du discours dans des vidéos très inspirantes. Après avoir fait une thèse sur la rhétorique à l'université libre de Bruxelles en 2014, Victor a fondé l'artisanat de la rhétorique, une plateforme de formation sur laquelle bon nombre d'orateurs viennent puiser des conseils et des analyses sur les différentes méthodes pour passer d'une idée à la façon de la partager. Depuis 2016, il diffuse régulièrement des vidéos fascinantes d'analyses de plusieurs orateurs du paysage politique ou médiatique sur Youtube. Youtube est donc pour lui une vitrine pour inviter à aller plus loin dans l'art oratoire avec ses livres, ses formations sur sa plateforme ou ses conférences. Non seulement il est lui-même un excellent orateur, mais les vidéos qu'il partage permettent d'entendre autrement les mécanismes et les intentions profondes de toute personne à qui on peut tendre un micro. Depuis ce portrait, il y a deux ans, j'ai trouvé que ces analyses rhétoriques étaient encore plus pertinentes qu'elles ne l'étaient il y a deux ans. Sans doute est-ce lié au fait qu'on a traversé des élections présidentielles et qu'il y avait beaucoup à dire sur de nombreuses personnalités politiques ou médiatiques. Il a aussi étoffé ses vidéos avec de nouveaux types de contenus tels que l'analyse des textes, du flow et de la prestance de certains rappeurs français comme Booba ou Wojtek. C'est même d'ailleurs étonnant de retrouver son calme et la lenteur de sa démarche de chercheur pour aborder des punchlines d'une telle violence verbale. On sent qu'il aime ses rappeurs ou les grands orateurs qui l'analysent. Il poste encore très régulièrement des vidéos sur sa chaîne qui est passé de 290 000 à 424 000 abonnés depuis que j'avais fait ce portrait. Mais pour autant, il alimente assidûment deux chaînes secondaires. Une première qu'il a créée en juin 2020 et où il poste presque une vidéo par semaine avec des lectures de textes fondateurs de ses champs de recherche, des réponses à plusieurs questions spécifiques des abonnés et des interviews live de nombreux autres créateurs de contenus. Et la deuxième chaîne secondaire est plus récente puisqu'elle a été créée en juin dernier. Mais le temps qu'il y passe est très impressionnant. Il y poste parfois plusieurs vidéos par jour avec même quelques shorts au format portrait du téléphone portable. C'est un peu plus décontracté et il y est moins question de rhétorique puisqu'il y parle d'investissement et de jardinage. Le sous-titre de cette chaîne qui s'appelle Victor Ferry Business & News, c'est la chaîne pour ceux qui se donnent les moyens de réussir. Réussir à faire pousser des patates ? Sans patates ! Je vous laisse découvrir ça avec tous les liens que je vous mets dans la description. Dans le prochain épisode, on va parler de Fabien Olicard et Juliette Tressanine. Donc rendez-vous samedi prochain. Allez, merci pour votre curiosité. Continuez à regarder partout ! Allez, à bientôt ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021